Ce qui m'a plutôt fait réagir dans cette conférence, c'est le fait qu'on m'ait présenté un tableau périodique qui n'était pas le même qui était affiché dans la salle. Donc j'ai réalisé en fait que le tableau périodique que j'avais toujours vu n'était pas celui qui était à jour. Et c'est vraiment ça que je trouve intéressant dans les conférences, c'est qu'on a un peu un aperçu de la recherche de haut niveau qui est en train de se faire en ce moment, qu'on n'aurait pas l'opportunité de voir sur le tableau périodique qui se fait au lycée ou avec nos profs de cours, où c'est quand même les mêmes choses qui se répètent toutes les années. Donc le tableau périodique va évoluer à l'avenir, d'une part parce qu'on va découvrir de nouveaux éléments, de nouveaux isotopes, des éléments connus. Ça, c'est des applications en médecine pour faire des scanners, la scintigraphie, la chimiothérapie, etc. Mais également parce que les éléments qu'on connaît vont évoluer, leur rôle, leur usage va changer. On peut imaginer des batteries avec des nouveaux éléments autres que le lithium, on parle de batteries en aluminium. Si on change les technologies d'écran plat pour aller vers des technologies à molécules organiques, on va avoir moins besoin de certaines sources comme l'indium, certains métaux. Donc le tableau restant le même, les enjeux qui s'opposent sur chacun des éléments en termes d'approvisionnement, d'utilisation vont être différents. Donc le tableau est changeant sans cesse. Le tableau périodique, on le connaît souvent depuis le début du collège quand on fait des sciences. Et bon, c'est quelque chose sur les étoiles, ce qui nous entoure, qu'on utilise comme ça dans des formules. Et en fait, on se rend compte que ça vient de quelque chose. Et enfin, l'astronomie, les étoiles, tout le monde aime regarder les étoiles. Et se dire que tout vient de là, qu'on vient de là, c'est hyper intéressant comme approche. Travailler sur l'origine des éléments, c'est d'un point de vue astronomique, en fait, ça apporte une dimension à la fois poétique et aussi cosmique en termes d'échelle de temps et d'espace qu'on n'a pas quand on regarde le tableau des éléments. On pense que les éléments ont toujours existé sur Terre, qu'ils existent depuis le début de la création. Et en fait, on est étonné de s'apercevoir à l'étude que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'il a fallu plusieurs générations d'étoiles pour les fabriquer, pour les expulser dans le milieu interstellaire, pour qu'ils se réassemblent en d'autres générations d'étoiles. Donc ça donne une sorte d'épopée quand on pense aux atomes qui nous constituent. Le tableau périodique des éléments, il a une signification toute particulière pour moi parce que quand j'étais en 5e, j'avais 13 ans, j'ai appris ce tableau par cœur. Et je ne savais absolument pas à quoi il servait, mais j'ai vraiment adoré l'apprendre. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris qu'est-ce qu'étaient les éléments, qu'est-ce qu'étaient les atomes, leurs isotopes. Et donc, je trouvais que c'était vraiment très intéressant de voir pourquoi un élément était un élément et qu'est-ce qu'il différenciait des autres et comment on pouvait passer de l'un à l'autre. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu un jeu, les éléments, qu'on peut les assembler comme on veut, en faire plein de structures. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me plaît.